Musique A Thievier, il existe un club qui forme ses membres dans l'art oratoire et le leadership. Il s'agit du club leader Tousmasters, dirigé par M. Akako Joseph. Quelle est la différence entre un notaire, un usier et un avocat ? La réponse dans ce journal avec M. Laré Minium, notaire à Thievier. En fin de journal, M. Azziakba Kodjomawena, le responsable de l'association Santé Vie Animale et Végétale, va nous entretenir sur la parvovirose, une maladie mortelle pour les chiens. Musique Merci de nous prêter oreille le développement des titres. La voix du zion Les médias ont un potentiel à la fois positif et négatif sur le développement psychosocial des enfants. Les programmes diffusés ne sont pas tous mauvais, ni tous appropriés aux enfants. Ce qui font montre de violences, de sexualité et de langages orduriers ou grossiers sont à éviter pour les enfants. L'UNICEF va loin pour dire que les médias doivent diffuser des programmes pour enfants, mais surtout donner l'opportunité aux enfants de s'exprimer. Madame Poissonia Blessine, animatrice radio, nous parle des émissions qui sont adaptées aux enfants. Les émissions que les enfants normalement doivent suivre sont des émissions qui vont permettre à l'enfant d'évoluer, qui vont permettre à l'enfant de savoir comment vivre dans la société. Les émissions qui peuvent aider l'enfant à mieux s'orienter. Les émissions qui vont aider ses enfants à s'épanouir, à s'amuser, à ne pas se sentir seul. Je donne un exemple des décès animés. Il y avait, je parle de 94, 95, c'était des décès animés qui éduquent vraiment. Et c'était des décès animés par épisode qui donnent une vraie leçon où on ne constate pas de violence, on ne constate pas de règlement de compte, etc. On voit des enfants qui réfléchissent bien, qui s'expriment bien et ça permet aux enfants qui suivent ces émissions d'améliorer leur vocabulaire en français et leur réflexion. Ça leur permet de réagir devant les grands. Et quand ils suivent ces films et ces émissions, ça les aide à s'éduquer. Pour que les enfants puissent suivre des émissions éducatives, les parents doivent pouvoir les orienter. Ils doivent identifier les programmes qui sont adaptés et les motiver à s'y intéresser. Pour Mme Kouassonyan, les médias doivent aussi s'impliquer dans l'éducation des enfants à travers des émissions spéciales. C'est rare que nous constatons des émissions enfantines dans les radios. Et souvent, ces émissions enfantines sont des émissions religieuses et puis des émissions d'école. Non, il faut qu'aussi le pays forme certaines pour des émissions spéciales pour les enfants. C'est un défi à relever. Il faut que les enfants qui sont la relève de demain aussi s'épanouissent comme nous les grands. Si nous ne les occupons pas à écouter les émissions des enfants, ils vont s'occuper plutôt à écouter les émissions des adultes qui ne vont rien comprendre et qui vont les embrouiller et qui vont commencer par agir comme des adultes sans rien comprendre. Et c'est là que vous allez voir des petits enfants qui vont commencer par pratiquer la sexualité. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils font, mais ils le font quand même. Et c'est un danger public. Mme Kouassonyan nous parle de l'émission qu'elle anime avec les enfants sur Radio Horizon. C'est une émission des enfants issus des églises partenaires de Compassion internationale. Ces enfants, ils viennent au studio. Quand ils vont dans les centres d'écoute, Compassion leur donne un programme. Ils ont des curculaires. Ils suivent un programme bien défini qu'ils ont divisé en quatre domaines. Il y a le domaine spirituel où on leur enseigne la parole de Dieu. Comment vivre une vie chrétienne ? Comment se convertir et autre ? Deuxième domaine, c'est le domaine physique où on leur enseigne comment se doucher, comment s'habiller. En quelque sorte, l'hygiène corporelle de l'enfant. Le domaine socio-émotionnel, on leur apprend comment vivre en société, comment collaborer avec ses proches. Comme c'est Compassion internationale, ils sont plus basés sur le système anglophone. On apprend à ses enfants comment déjà, dès le bas âge, s'épanouir, comment ne pas toujours tendre la main. Très tôt, on leur apprend comment faire le commerce, comment faire les projets. Déjà, les enfants de 3 à 18 ans, c'est ce qu'on leur apprend. Donc, quand ils viennent pour les émissions, vraiment, c'est des enfants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Blessine Cossognan, animatrice radio. La voie du zion Parlons à présent du métier de notaire avec Maître Larremium, notaire à Thévié. Le notaire, c'est un homme de droit. C'est un juriste, comme on peut le dire, qui est censé vous conduire dans les affaires courantes, dans la rédaction des contrats. Et qui, par ce fait, authentifie les actes que les partis font pour leur donner une force. Quelle est la différence entre un notaire, un huissier et un avocat ? Le notaire, lui, il est là dans la prévention des conflits. Donc, ce qui fait qu'il faudrait le voir à l'avance si les partis veulent faire quelque chose. Or, les avocats, on en a besoin lorsqu'il y a déjà litige. Et ils sont censés accompagner les partis pour défendre leurs droits dans un procès. Les huissiers sont rattachés à la justice. Eux, leur fonction consiste à faire des assignations, à procéder au recouvrement de créances et autres. Ils sont plus rattachés à la justice. Je peux dire aussi que les notaires sont comme des magistrats. C'est-à-dire les juges qui sont au tribunal, mais seulement qu'ils appellent les magistrats de paix. Eux, ils sont là pour prévenir les litiges, pour prévenir les conflits. Quelles sont les difficultés de ce métier ? Quand les partis viennent nous voir, parfois, on leur donne des conseils. Ils n'acceptent pas ces conseils qu'on leur donne, ce qui fait qu'ils peuvent poser d'autres sats. Il arrive parfois que dans l'exécution, peut-être d'une décision de justice par le notaire, certains membres d'une famille ou d'une des personnes s'attaquent à la personne du notaire, parce que croyant que le notaire prend partie pour telle personne ou quoi que ce soit. C'est pourquoi, parfois, le notaire fait recours à la force de l'ordre. Et ça, c'est l'État qui nous a donné ce pouvoir de recourir à la force de l'ordre quand ces problèmes surgissent. Je peux dire que nous sommes là dans le milieu de Tchévier pour accompagner, pour assister, pour conseiller tous les usagers publics, toute personne qui veut faire un axe. Nous sommes à leur disposition pour les accompagner, pour les aider à poser ces actes-là, à faire tout ce qui est dans l'intérêt de tout un chacun et surtout que ce soit fait dans la légalité. Maître Laréminium, notaire à Tchévier. Nous l'annoncions dans les titres. Dans la vie quotidienne, les occasions de prendre la parole sont multiples. Cet acte anodin, en apparence, comporte des enjeux importants et s'avère plus difficile qu'il n'y paraît. La peur d'être jugé, le risque d'être mal compris, l'incapacité à traduire fidèlement sa pensée et la crainte de donner une mauvaise image de soi sont quelques exemples qui freinent l'expression orale. À Tchévier, il existe un club qui forme ses membres dans l'art oratoire et le leadership. Il s'agit du club leader Toastmasters. Joseph Akako, président de ce club, nous donne des précisions. La mission à signer au Toastmasters, c'est d'apporter une expérience d'apprentissage favorable et positive, grâce à laquelle les membres peuvent développer leurs compétences en communication et en leadership, aboutissant à une confiance en eux et à l'épanouissement personnel. La Toastmasters, il y a des valeurs qui sont vraiment importantes. C'est de savoir la valeur du respect, de l'intégrité, du service et de l'excellence. Un leader se doit de faire jaillir autour de lui toutes ses valeurs à travers le Toastmasters. Le Toastmasters vise l'excellence, comme je viens de le dire. Le gain de ce parcours offre l'occasion de gagner une précieuse expérience pratique en leadership, tout en aidant les gens à apprendre et à évoluer de leur profession comme dans leur vie personnelle. Le club leader Toastmasters de Thévier tient ses réunions de façon bi-hebdomadaire, un mardi sur deux, dans l'enceinte de Radio Horizon. Qui ne voudrait pas devenir un leader ? Qui ne voudrait pas avoir des compétences en oratoire ? La question, c'est de savoir qui peut participer, qui peut être membre d'un club. Il y a les fonctionnaires, les cadres, les chefs d'entreprise, les personnes qui ont des ambitions, qui veulent devenir des leaders de demain. C'est l'opportunité de passer par le canal de Toastmasters pour y arriver. Joseph Akapo, président du club leader Toastmasters de Thévier. La voix du zion. Que pouvons-nous savoir de la parvovirose ? La réponse avec M. Azziakba Koyoma Wena, le responsable de l'association Santé Vie Animale et Végétale. Il y a une maladie qui s'appelle la parvovirose, une des maladies qui sévit chez les chiens. Ça commence comme si le chien souffre de la fièvre. Il ne mange plus. Il arrive un moment, ça commence à vomir. Il défait que dans ces déchets, vous pouvez trouver le sang. Déjà, vous êtes rassuré que c'est cette maladie qui est en train d'être manifestée chez votre chien ou bien votre chiot. Si tu prends soin de ton chien ou ton chiot, tu respectes la prophylatie normale qu'il faut pour ton chien. Tu es mis en quarantaine de cette maladie. Parce que déjà, si tu fais le vaccin, si tu fais les vaccins qu'il faut pour ton chien ou ton chiot, déjà tu es mis en quarantaine. Monsieur Azdiagba insiste sur le mode de prévention de cette maladie. Déjà à six semaines de la naissance de ton chiot, je peux commencer à vacciner. Parce que c'est déjà à l'âge là où ils sont exposés à cette maladie. Les chiens ou bien les chiots qui sont plus exposés à cette maladie sont de six semaines jusqu'à six mois. Mais les chiens qui sont déjà âgés, en dehors d'un an, sont moins attaqués. C'est une maladie mortelle. Déjà sept jours, si tu prends soin de ton chien ou de ton chiot, il est déjà parti. Appel est lancé à tout un chacun. Je vous remercie d'abord. Ce que moi je peux dire à toute la population de Tchévillou, bien de la région maritime, de la préfecture du jour, ayons un amour pour nos chiens. Des fois tu vois des chiens qui traînent partout dans les rues, ça devient un danger public. Un, et de deux, c'est très vulgaire, c'est très mal vu de laisser un chien, un animal de compagnon. Le nom le dit, un animal de compagnon qui erre dans les rues, tout ça là, c'est très mal vu. Il faut que nous aies un amour. Si tu engages un chien, il faut que tu assures les responsabilités qu'il faut. On dit souvent que quelqu'un qui élève un chien, c'est un richard. Je confirme. Parce qu'il faut les vaccins, certains vaccins qui sont un peu chers. Mais s'il nous aborde, on pourra apporter un soutien, on pourra apporter un plus pour alléger le poids par rapport au coût pour pouvoir assurer une bonne responsabilité. Monsieur Asiak Bakodio Mawena, responsable de l'association Santé Vie Animale et Végétale. Nous clôturons ce journal avec cette brève. Tous les ans, le 26 novembre marque la journée internationale des aides-soignants. L'occasion de rendre hommage à une profession sensible et qui exerce chaque jour au plus près du patient. Le métier d'aide-soignant fait partie des professions paramédicales. Son activité se centre principalement sur l'aide aux personnes soignées dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires. Il assure également le maintien de l'hygiène hospitalière en collaboration avec l'agent des services hospitaliers. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. A la présentation, c'est Raphine Youvo, réalisation d'Aïton Amouzou. Le rappel des titres. A Tevye, il existe un club qui forme ses membres dans l'art oratoire et le leadership. Il s'agit du club leader Toastmasters, dirigé par M. Akako Joseph. Quelle est la différence entre un notaire, un huissier et un avocat ? La réponse a été donnée dans ce journal par maître Larémium, notaire à Tevye. En fin de journal, M. Anzi Agba Kodjo Mawena, le responsable de l'association Santé Vie Animale et Végétale, nous a entretenu sur la pavovirose, une maladie mortelle pour les chiens. Et pour vous quitter cette pensée de Albert Einstein, la folie c'est de refaire la même chose et d'en attendre un résultat différent. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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